Les milliards d'Alassane Ouattara pour saboter les assises nationales au Burkina Faso Alassane Gaspard Diodoné Ouattara, alias Chameau, est à terre. Il est détruit, il est défait. C'est un véritable uppercute qu'il a reçu du peuple burkinabé. En effet, le coup d'état du capitaine Ibrahim Traoré contre son chouchou, son bon petit Sandao Godamiba, a été vécu comme de vrais funérailles. En fait, Alassane Ouattara s'était vanté auprès d'Emmanuel Macron qu'il était le maître incontournable de la sous-région ouest-africaine et qu'il y ferait régner l'ordre de la France-Afrique. Ne voilà-t-il pas que sur les cinq frontières qui encerclent la Côte d'Ivoire, il en a désormais perdu trois, qui sont la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. C'est pourquoi, dans son ciboulot, il est impossible de lâcher prise. Non, au grand jamais, il ne peut lâcher le Burkina Faso, d'autant qu'il a caché dans ce pays des biens immobiliers et beaucoup d'argent qui ont été placés par Tenebi Rahima Ouattara d'Ilafiol. Alors, malgré la défaite cuisante que lui a infligée le capitaine Ibrahim Traoré, il a dans un premier temps voulu approcher le MPCR pour le corrompre, en vue de se les mettre à nouveau sous sa coupe. Le colonel Dozo, Kone Zakaria, a été mis à contribution pour contacter le capitaine Niabré. C'est par ce dernier qu'il espérait corrompre le MPCR. Demandez au capitaine Niabré si Abidjan ne l'a pas contacté. C'est une question de vérité qu'on doit lui poser. Mais le capitaine Ibrahim Traoré est resté fermement intègre. Face à sa détermination, Alassane Ouattara a changé son fusil d'épaule. Il a donc décidé d'inonder les assises nationales de son argent pour essayer de sauver les meubles. Pour lui, pas question de perdre entièrement le Burkina Faso. C'est pourquoi vous verrez ces jours-ci des hommes politiques burkinabés qui subitement auront beaucoup d'argent à distribuer. Peuple burkinabé, peuple intègre. N'oubliez pas les enseignements de Thomas Sankara. Chassez le réactionnaire vendu qu'est Alassane Ouattara de votre pays. Ce dictateur est l'ennemi numéro un du peuple burkinabé. Il a vendu son âme à l'impérialisme français et il veut détruire le Burkina Faso avec ses milliards. Peuple burkinabé, dites non à la France, dites non à Alassane Ouattara. Christiapi apporte son soutien massif et populaire au capitaine Ibrahim Traoré pour son engagement à la cause suprême du peuple burkinabé. Chers capitaines, au moment où se sont déroulées les assises nationales, Christiapi tient publiquement à vous apporter son soutien ferme et total. Juste un petit conseil. Pas un pas sans vos frères d'armes. Pas un pas sans le peuple burkinabé. Pas un pas sans le peuple africain. Christiapi demande à tous les Africains, sans exception, de soutenir le jeune capitaine pour l'indépendance du continent africain. L'hymne national burkinabé retentit. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'être nommé à l'unanimité président de la transition. Une désignation par des assises nationales rassemblant quelques 300 représentants de l'armée, de la police et de la société civile. Et chacun s'est prononcé autour des questions essentielles en mesurant les enjeux. Et à l'issue de tous ces débats, la Châte a été adoptée. Le président a été confirmé dans ses fonctions. Maintenant, c'est l'heure du travail. C'est l'heure du rassemblement autour des priorités et des urgences nationales. Parce que nous n'avons plus une seule seconde à perdre. Nous n'avons plus une seule minute à perdre. Principal objectif pour le nouveau gouvernement de transition, la lutte contre l'insécurité dans un pays régulièrement victime d'attaques djihadistes. C'est d'ailleurs l'incapacité à répondre à ces attaques, qui avaient causé la chute en janvier 2022 de l'ancien président Rochmar Christian Caboret, renversé par des militaires emmenés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, et regroupés au sein du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Mais huit mois plus tard, elles n'ont pas cessé, et le 26 septembre dernier, 27 soldats sont tués lors d'une attaque terroriste présumée dans le nord du Burkina Faso. Une dégradation de la situation, qui aboutit à de nouveaux événements. Et le 30 septembre, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba est évincé par le capitaine Ibrahim Traoré, afin de, je cite, recentrer la transition sur les urgences sécuritaires. Parce qu'actuellement, Burkina, c'est congé, c'est la paix. Le Traoré, c'est l'homme de théorique, il connaît tout. Donc nous, on préfère travailler, le capitaine de Traoré. C'est un fils qu'au matin, il est capable de diriger le Burkina Faso. S'il plaît à Dieu, il va le diriger. Nous sommes derrière lui, 100%, même déjà nous sommes derrière lui. Malgré sa volonté affichée de ne pas devenir président, le capitaine Ibrahim Traoré sera à la tête du Burkina Faso au moins jusqu'en juillet 2024. A cette date, des élections présidentielles sont prévues, conformément aux engagements pris vis-à-vis de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Élections durant lesquelles, le nouveau président de la transition n'aura en théorie pas le droit de se présenter. Christian P. ne ment pas. Retrouvez Christian P. sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.